J'ai participé, ça fait déjà 4 ans, c'était en Australie, dans le sud-ouest australien. La marche était organisée avec une association que certains d'entre vous ont peut-être croisé, Food Prince for Peace. Ils étaient sont déjà venus en France en 2008, en où je travaillais pour le réseau Sortir du Nuclair. On avait organisé avec eux une marche qui faisait Londres-Genève. Ils étaient passés à la maison de l'eau. Et puis en 2009, ils avaient fait Genève-Bruxelles. En 2011, ils ont organisé une marche en Australie, dans une zone. Alors c'est celle-là. C'est pas très net, mais du coup, c'est ce secteur-là. C'est parti pour nous. C'est le tout sud-ouest australien, l'Australie occidentale. Et en sachant que c'est là où il y a le plus de pression pour ouvrir des mines d'uranium. Donc au moment où nous, on y était, il y avait 3 mines en activité. Au départ, il y avait une loi qui limitait à 3 mines en activité sur tous les territoires australiens. Cette loi, en 2009, elle a sauté, avec le gouvernement libéral. Et du coup, en 2011, c'était la période où il y avait énormément de pression d'Ariva, entre autres. Et des autres compagnies minières, Canébo, qui est canadien, Taureau, qui est une compagnie australienne. Nous, à cette époque, Carriva avait 120 permis d'exploration. Donc ça ne veut pas dire encore 120 permis d'exploitation. Mais en gros, 120 permis, c'était uniquement en Australie occidentale. Pour le reste du pays, il y avait beaucoup moins de recherche. Et du coup, bon, c'est pas très visible. Nous, on est partis d'ici, où il ou n'a. Pourquoi ? Parce que c'est là où il y a justement le plus de menaces pour des mines d'uranium. Donc voilà, avec Footpoints for Peace, je reviendrai après sur l'association, si vous voulez, en sachant qu'ils continuent de lutter. Donc nous, on est partis. Donc en effet, on a été accompagnés d'aborigènes. Donc ça, c'est bravo, aborigènes. Pour, il y avait deux buts à notre marche. C'était, un, se reposer aux mines d'uranium. Et deux, la défense des droits civiques aborigènes. Puisque depuis plus de deux siècles qu'ils ont été colorisés, ils en ont vu des vertes et des panures. Et eux, ils protègent leur désert, même s'il y a des fois pas grand-chose pour nous, entre guillemets. Pour eux, c'est très important. C'est leur terre, c'est leur site sacré. C'est là où ils ont toute leur culture. De culture historique, toute leur histoire. Donc pour eux, la terre est très, très, très importante. Donc nous, la marche était aussi en soutien, justement, à toutes ces revendications de la part des aborigènes. Moi, je vais vous montrer pas mal de photos. On ne verra rien sur les mines d'uranium. Parce que là où nous, on est allé, il n'y avait pas encore de mines d'uranium. Depuis, la situation a un peu évolué. Donc je vais plutôt vous passer des images de la marche. Vous allez voir un peu l'ambiance de la marche. Et ça permettra d'aborder un peu toutes les problématiques qu'il y a autour. Donc ça, c'était la ville dont on partait. Donc en plein désert, à 1200 km de Perth. Perth qui est la capitale de l'Australie occidentale. Donc là, on était en route. Donc pour moi, l'Australie, je ne le sais pas du tout. Je suis allé, j'ai débarqué. J'avais vu deux ou trois images par-ci, par-là. Et là, on commençait un peu à aborder l'environnement. Donc là, on était sur le trajet. Et du coup, notre marche, il faut voir, l'Australie, le Bouch, c'est immense. C'est des milliers et des milliers d'hectares. Et donc, pour la marche, on était justement quand même équipés. Vous voyez, ça, c'était le plus gros véhicule qui était avec nous. Pourquoi ? Parce que pendant plusieurs jours, voire quelques semaines, on n'allait croiser aucun village, on n'allait croiser personne. Donc après, on va se dire, mais pourquoi aller marcher ? À quoi ça sert si vous ne voyez personne ? Bon, il y a plusieurs raisons, on y reviendra après. Mais donc, du coup, nous, on est obligés d'avoir des stocks. Donc, on peut voir à l'avant du camion, là-bas. Là, c'était notre réserve d'eau. Parce qu'il n'y avait pas de point d'eau. Donc, il fallait qu'on se débrouille avec notre réserve d'eau. Donc, on apprend à se laver avec un verre d'eau. En se disant que l'essentiel, c'est de boire et de manger. Donc, de pouvoir cuisiner. Et puis, dans la deuxième partie, on stockait du braditaillement. Beaucoup de pommes de terre, carottes, choux, pâtes, riz, lentilles. Et puis, là, c'était tout matériel cuisiné. Donc, on voit, là, notre grosse gamelle. En sachant qu'on n'avait pas de gaz non plus. Donc, on cuisinait tout au feu de bois. On avait un deuxième petit véhicule. C'était un véhicule un peu technique. Au-dessus, on avait un panneau solaire. Ce qui permettait de recharger les appareils photo. Et les MP3, dans la route 3 qui bricolent. En sachant qu'on n'avait aucune couverture de réseau. Donc, on n'avait pas de téléphone. On n'avait pas d'internet. On n'avait rien. Et ça, c'est très, très important aussi. On a marché 10 semaines. Donc, dans les dernières semaines, on se rapprochait des grandes villes. Mais les premières semaines, on n'avait exactement plus aucun lien avec l'extérieur. On était vraiment imprégnés dans le bouche. Et ça, c'est très, très intéressant aussi pour découvrir une culture. Et découvrir également des problématiques. Parce qu'en fin de compte, tous les jours, vous marchez. Alors, l'avantage de la marche, c'est de vous tourner le dos à quelque chose. Donc, nous, on tournait le dos au projet de Mille d'Uranium. Et on allait vers quelque chose d'autre. Donc, on allait vers les alternatives. Et en marchant comme ça, vous allez vers quelque chose. Mais vous avez aussi beaucoup de temps pour discuter. Découvrir un environnement. Et puis, vous informer sur ce qui se passe. La situation du pays, des aborigènes. On découvre aussi des choses un peu particulières. Ça, c'était un gros truc. Avec l'envoi refermé, justement, c'était ouvert. Donc, système de vérins. Ils ont des... C'est immense, quoi. C'est autant sur les montres que leur véhicule. Donc, ils se dépliaient dedans. Il y avait la chambre, la cuisine, la salle de bain. Il y avait les toilettes. Il y avait tout ce qu'il fallait. C'était pour être totalement autonome. Ils ne voyagent pas à travers le bouche. Ils ne voyagent pas vraiment comme nous. On envisage le randonnée ici en France. On part avec notre sac à dos. On a notre tente. On a notre duvet. Et puis, on a tout fil. Non, pas du tout. C'est avec des grands véhicules. Et puis, sur les routes. Et qui font des centaines de kilomètres de droit. Ils s'arrêtent un peu sur le bas-côté. Ils partent un petit peu marcher dans le bouche. Mais pas énormément. C'est vraiment une autre manière d'avancer. Donc, on avait des remords avec tous nos sacs. Alors que nous, on marchait juste avec un petit sac à dos sur la journée. Ce qui ne nous permettait pas d'être léger. Même si c'était plutôt plat. Et ça aussi, c'est ce qu'on utilisait pour dormir. Ça s'appelle un swag. Moi, je suis débarqué avec une tente. Au bout de trois jours, j'ai lâché la tente. Je l'ai oublié. Et je n'en ai plus que là-dedans. Donc, il faut imaginer une sorte de sarcophage couché. Avec de ce côté-là la tête. Là, bas le pied. C'est super vite monté. Vous avez là, un arceau. Une ficelle. Avec une sardine. Et là, vous avez juste un piquet. Une ficelle et votre sardine. Vous en avez pour trois minutes à le monter. Trois minutes à le démonter. Quand vous le rangez, vous le roulez. Ça vous fait un petit rouleau. Le prégo comme ça. Dedans, vous pouvez laisser le matelas. Vous pouvez laisser votre sac de bouchage. Vous pouvez tout laisser. La toile est suffisamment rigide pour être au minimum interméale. Et vous protéger du vent. Et quand il ne pleut pas, là, vous avez le moustiquaire. Donc, la nuit, vous pouvez dormir avec le ciel. Ensuite, vous regardez les étoiles, la voie lactée. Et en plein désert. On va vous dire qu'il y a de quoi voir. C'est vraiment super beau. C'est vraiment merveilleux. Et ça permet encore un peu plus de s'intraigner de cet environnement. Donc, le bouchage avec le swag là au milieu. Donc, par rapport à la marche, nous, on a été 25 à faire la totalité de la marche. Au plus gros, on a été jusqu'à 200 à peu près. Donc, ce qui a été très très fort, c'était plutôt le rapport entre ces 25. Quand on passait 10 semaines ensemble, à marcher, à monter le camp le matin, à démonté le camp le matin, à monter le soir, où vous rentrez vraiment dans une atmosphère un peu familiale. Et vous avancez ensemble, à travers le bouche. Et voilà. Donc là, c'est Jeffrey. Donc, Jeffrey, c'est un aborigène militant. Donc, contre les mines d'uranium, contre le nucléaire, et puis bien sûr, contre le droit civique aborigène. Il est directeur d'un centre culturel, donc dans une des villes, qu'on a rejoint au bout de 4-5 semaines de marche. Ça a été un des aborigènes qui a été les plus présents à nos côtés. Il y en a eu 3 ou 3, là on va aller voir, qui ont vraiment été avec nous. D'autres venaient pour quelques jours, une journée, ou alors des fois le soir, quand on faisait une halte dans un village, ils venaient nous rejoindre pour la soirée. Mais il y en a vraiment eu 4 ou 5 qui ont vraiment été présents tout le long. savoir que, pour le long de cette marche, on a traversé 9 territoires aborigènes. Donc, par respect par rapport aux aborigènes, à chaque fois, on avait demandé l'autorisation de traverser leur territoire. Et Jeffrey faisait partie, justement, un peu de ces anciens aussi, qui nous ont accueillis. Kado, qui, donc, lui, est militant associatif et politique chez LR, australien. Diva, qui est d'origine indonésienne, qui est la femme de Kado, et à eux deux, ils font un travail phénoménal. Lui, en tant que militant, on va dire porte-parole, et elle, comme on voit là, en photo et film, et ils essaient vraiment de travailler au niveau de l'Australie occidentale pour m'informer au maximum. Parce que, bon, notre but, c'était quand même d'essayer d'informer, de toucher la population. Sachant que, dans le désert, une grosse partie de notre marche, c'était surtout des aborigènes. Les Blancs étant plutôt dans les grandes villes ou sur les côtes australiennes. Donc, on est allé beaucoup à la rencontre des aborigènes, déjà, qui sont les premiers concernés, mais qui ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe. Parce que l'Australie, on te dit, au niveau médiatique et au niveau de la pluralité des médias, ce n'est vraiment pas ce qu'on connaît, nous, en France. Nous, en France, on peut critiquer nos médias, nos gros médias nationaux, mais on a une pluralité, quand même, au niveau de la presse. Là, vous trouvez deux journaux, papiers, qui appartiennent à leur doc. Donc, tant vous dire que les critiques sur les mines d'uranium et nucléaire, ça n'existe pas. Et vous avez un journal indépendant qui traite de la cause aborigène. Dans une ville comme Perth, où il y a un million d'habitants, vous avez deux points de vente. Donc, c'est un peu compliqué. Là, on peut dire heureusement qu'il y a Internet qui est arrivé, parce que ça permet d'avoir des journaux en ligne, d'avoir plus d'infos, parce que sinon, il n'y a rien. C'est le désert le plus complet. Donc, nous, la marge, c'était justement d'aller à la rencontre des aborigènes, pour les sensibiliser, les informer sur ce qui allait arriver. Et puis, jouer sur la carte aussi un peu l'événement. C'est-à-dire que l'événement pas sportif, pas trop le terme, parce que ce n'est pas vraiment du sport, mais sur la durée de kilomètres. Et donc, essayer quand même, voilà, de toucher quelques médias, et des médias locaux, d'Australie et occidentale. Et puis, avec les internationaux, on est à peu près une dizaine de nationalités représentées. Et du coup, nous essayons de bouger un peu les médias aussi chez nous, pour leur expliquer la problématique. Donc, la problématique de l'uranium, comme Claude le disait tout à l'heure, notre problème avec le nucléaire, c'est que notre indépendance énergétique n'existe pas, puisqu'on n'a plus d'uranium. Il y en a eu un petit peu, pendant un certain temps, mais maintenant, notre uranium, il est importé. Donc, beaucoup du digère. Et il y avait énormément, justement, de projets, comme je vous le disais, en Australie. Et pourquoi ? Certainement, parce que au digère, ce que l'on a aussi signalé, il y a de plus ou plus de concurrence pour Areva. Au digère, donc, Areva veut certainement diversifier un peu ses sources de production d'uranium. Et donc, l'Australie, c'est fabuleux, parce que le gouvernement en place est prêt à vendre et des concessions à qui on veut. Et les aborigènes ont juste le droit de se taire et de les déplacer. Si jamais, s'ils sont sur des terres où il y a de l'uranium, on va les déplacer. Ils ont connu un peu ce que sont connus les Indiens en Amérique du Nord. C'est-à-dire que vous avez les Blancs qui sont arrivés, les Européens, les Anglais, là, précisément. Il y a un peu plus de deux siècles. Ils ont débarqué à l'Est. Et puis, conquête de l'Ouest, une ruée vers l'Or. Et là, on les a spoliés de tout leur territoire. Et on les a barqués dans des réserves. Et puis, comment dire, la politique qui a été mise en œuvre après, par la suite, ça a été, en gros, d'essayer de faire disparaître les peuples aborigènes par un génocide, qu'on peut appeler un génocide blanc. Il n'y a pas eu de massacre comme avec les Indiens d'Amérique. Mais il y a eu des politiques qui ont fait que la population aborigène a énormément chuté. Et au courant du XXe siècle, ce qui a également eu comme politique, c'est ce qui s'appelait les générations volées. Donc, sous couvert sanitaire, ce que, bon, on dirait, c'est la DAS. On allait enlever les enfants dans un bas âge aux familles. On les passait dans des maisons, dans des foyers, et donc plutôt protestants. On les coupait de leur famille et de leur culture en disant que leurs parents étaient morts. Donc, on coupait toute filiation. On les éduquait à la protestante, à la blanche, tout en leur temps qu'ils ressentiraient une forte dose de racisme et en disant, de toute manière, vous êtes des noirs, vous resterez noirs, vous resterez à la classe inférieure. Et on se retrouve actuellement avec une bonne partie de la population indigène qui est complètement bombée. elle n'a plus aucun lien avec sa culture et ses ancêtres, ce qui est très important pour eux. Ils ont un système de filiation qui est très, très bien mené, très bien construit, mais du coup, il faut savoir à quel groupe de peau on appartient. Là, ils ne savent pas, donc ils ne peuvent pas vraiment retrouver leur histoire, leur culture qui est propre à chaque groupe de peau. Donc, du côté des aborigènes, ils ont des problèmes pour se retrouver et qu'ils ne sont pas acceptés dans la communauté blanche. Donc, là, on a une population qui se retrouve à être, on voit ça avec les noirs aux Etats-Unis, mais le plus fort taux de cancération, c'est les aborigènes, le plus fort taux d'alcoolisme, c'est les aborigènes, le plus fort taux d'enfants morts ou d'à la naissance ou de leur jeune âge, c'est les aborigènes, le plus fort taux de morts en prison, c'est les aborigènes, enfin, etc., etc., etc. On les a tellement rabaissés et coupés de leur histoire qu'actuellement, ils sont plutôt dans une voie de déchéance et l'espoir, c'est qu'il y ait un rebond, un rebond qui soit culturel ou qui soit sur leur racine parce que sinon, là, ils vont directement à leur perte, il reste quelques personnes sensibilisées comme celles qu'on a vues mais c'est donc, voilà, avec, là, j'ai perdu son prénom, un des anciens aussi aborigènes qui milite très activement, il fait partie de ces anciens qui ont lutté en Australie contre des projets, justement, d'enfouissement également, pour savoir que là, il y a quoi, il y a deux, trois ans, ils ont eu une victoire, c'était à Nukati, Nukati, c'était le troisième projet d'enfouissement de déchets nucléaires en Australie, c'est le troisième projet qui capote, grâce à la mobilisation des aborigènes et du soutien qu'ils ont des militants anti-nucléaires blancs australiens, mais c'était le troisième projet qui capotait, en sachant que ce projet était très, très, très important pour l'industrie nucléaire, parce qu'en Europe, ça devient compliqué, justement, d'avoir des nouveaux sites nucléaires, il était envisagé là-bas que ça devienne un centre d'enfouissement international, c'est-à-dire qu'en gros, tous les pays auraient envoyé leurs déchets nucléaires au centre de l'Australie, dans ce grand désert qui, pour les Blancs, là-bas, ne parle pas, ils s'en foutent, il n'y a rien, donc on aurait pu enfouir, donc ce personnage-là fait partie, justement, de ces anciens qui ont énormément lutté depuis les années 70 contre des projets de milieux ragnols et contre les centres d'enfouissement, donc c'est aussi des personnes qui nous ont accompagnés pendant cette marche et qui nous ont, en gros, initiés un peu à leur culture mais aussi beaucoup à leur lutte du quotidien. Donc là, on était au début de la marche. Cette statue, ça aussi, c'est assez symbolique, cette statue, elle représente les deux derniers survivants d'une tribu et il est en train de chercher au loin dans le désert des survivants. Ça parle énormément quant à leur situation actuelle et à ce qu'ils ont vécu. Donc là, on est maintenant vraiment dans la marche. Donc le fonctionnement de la marche, c'était tous les matins, on se faisait un cercle de discussion. Je ne sais pas s'il y en a qui ont participé déjà à des marches dans celles qui ont été organisées ces dernières années. On répétait à peu près le même fonctionnement, c'est-à-dire tous les matins, un cercle de discussion où on fait le point sur le programme du jour, où on va, s'il y a des nouveaux, on les accueille, on leur explique et on se répartit les rôles en sachant qu'à chaque fois, il y en a qui partent avec les véhicules pour monter le camp. Il y en a qui peuvent porter les drapeaux pour être devant, pour prévenir les véhicules qui arrivent, qu'il y a des marcheurs, ceux qui sont à la fin de la marche pour fermer la marche. Donc là, on était, c'était le matin avant le départ. Donc vous voyez, c'est des grandes îles rois. Donc là, on était complètement paumés. et ces premiers villages, c'était 80-100 kilomètres et à travers la brousse. Donc, on ne voyait personne, on voyait une voiture par jour. En général, c'était la police. Et là, on était complètement isolés. Donc là, on était vraiment dans l'esprit. On avance, on tourne le dos au projet de Mink-Granium et on va vers les alternatiles et on fait nos kilomètres, on fait nos kilomètres et on y va. Là, on peut voir ce personnage là, c'est Eamon. Donc lui, c'est un indien navarro des Etats-Unis qui participe énormément aux marches contre les projets qui tournent autour du nucléaire. Il est venu en France en 2013 quand on avait organisé une marche qui partait de Narbonne. On était allé jusqu'au Bugé. C'était ce qu'on a appelé un peu la route de l'uranium. Et Eamon, lui, c'est un grand militant également parce qu'il s'est retrouvé également avec la problématique des Etats-Unis qui voulait enfouir des léchers sur les territoires de sa tribu. Et il participe à beaucoup, beaucoup d'événements comme ça. Et c'était, pareil, quelqu'un qui a énormément rapporté en échange et en connaissance un peu de ce qui se passait au niveau international. Pour ceux qui le connaissent, le petit bonhomme l'a semblé à l'arrière du réseau de sortie du nucléaire aussi, qui est venu participer. Il a marché trois semaines, un mois avec nous là-bas. Et derrière, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle les rock trains. Donc, c'est des camions où vous pouvez avoir jusqu'à trois remorques comme ça. Donc, vu que c'est des grands lignes droites, qu'il n'y a pas de feu rouge, qu'il n'y a rien, ils font pieds au plancher et puis c'est tout droit. Et donc, en cas de mine d'uranium, c'est également l'augmentation du nombre de transports de ce type de véhicules sur les routes australiennes à travers les villages aborigènes. C'est aborigènes, il y en a beaucoup qui s'en foutent. Ils ralentissent à peine. Donc, en termes de pollution, en termes de bruit, en termes de risque pour la population, c'est également en augmentation, sachant qu'il n'y a pas de train, il n'y a rien. Donc, il y a des mines d'uranium qui seraient ouvertes en plein cœur du désert australien. C'est des transports, des transports, des transports. Au moment où nous, on y était, il y a eu un accident, un canyon avec des déchets nucléaires qui s'est renversés. Il n'y a pas eu de problème, apparemment, selon les sources officielles. Mais ça, c'est une multiplication également des transports sur des milliers et des milliers de kilomètres. Parce qu'actuellement, en Australie, le seul port qui est autorisé à renvoyer l'uranium, le Yellow Cake, qui se trouve sur la côte Est. Donc, nous, on était sur la côte Ouest. Donc, après, c'est en gros, je crois, c'était entre par 25 000 kilomètres par la route de camions chargés d'uranium. qui tous les jours feraient des allers-retours, comme ça. Donc là, on en voit encore un autre. Le bon soleil, ils ne sont pas chargés d'uranium, pour l'instant. Ça, c'était un de nos quarts. Donc, il y avait le matin, on en démentait tout et le soir, quand les marcheurs arrivaient, le quarts était monté. Ceux qui partaient avec le gros camion, il y avait trois personnes qui partaient. Ça permettait aussi de se reposer un peu. parce qu'on avait un jour de repos tous les 5-6 jours de marche. Donc, ça, c'était bien, mais ce jour de repos, le temps de faire un peu la lessive, d'autres petites choses. Si un jour, vous n'alliez pas bien, ça peut être n'importe quoi. Vous étiez malade, vous avez des emplois, vous n'avez pas le moral, vous pouvez partir et du coup, vous participez au montage du camp. Donc, c'est aller chercher du bois, c'est creuser des latrines, c'est creuser le foyer pour pouvoir faire du feu et tout cuire. Ça, c'est les laissés, justement. Donc, juste quatre potes, quatre piquets, un pin, une bâche, ça suffit, il n'y a pas grand monde. Et si vous savez comme c'est plaisant de chier sous les étoiles, c'est terrible. La saut d'auto, c'est beau. Alors, on le voit d'un peu plus proche, on a peut-être qu'un an équité, on a l'un guidé. C'est quand même la vie, qu'un petit luxe. Encore une image du camp. Vous marchez combien de temps ? On marchait à peu près 25 kilomètres par jour. Donc, en sachant que 25 kilomètres, il faut vraiment voir ça c'est une autre échelle par rapport à chez nous. Toutes les marches qu'on a organisées ici, il fallait à chaque fois, pour chaque étape, qu'on ait des autorisations, qu'on trouve un terrain, soit chez un privé, soit qu'on sollicite une commune, qu'il nous prête un terrain, un terrain de foot, un truc comme ça. Là, vous n'avez pas ce qu'on a dans ce problème-là. Les terres n'appartiennent pas aux aborigènes, elles appartiennent à des éleveurs, mais qui sont propriétaires de surfaces qui peuvent être équivalentes à notre nouvelle grande région. Et donc, ils ont leur troupeau dessus et ils passent avec leur avion pour voir où sont leurs bêtes. Et c'est arrivé une fois, je te demande, qu'on est en train de monter un plan, il y a un petit avion qui passe, une heure après, on voit arriver un 4x4, c'était le propriétaire. Et donc, il nous demande ce qu'on fait, on lui explique, très simple, le gars, pas de problème, on pouvait rester là, on s'est engagé à tout nettoyer, à faire super gaffe avec les feux, tout. Et puis, après, il nous dit, demain, vous serez où ? On dit, on prend la route, il y en a qu'une, on prend la route, on va tracer tout droit et on va faire 25 kilomètres, et pas de problème, il sera encore chez moi, vous pouvez planter votre camp. Donc, c'est la seule fois où on a rencontré quelqu'un, une autre fois, on s'est fait jeter d'un site, parce qu'en règle générale, on ne demandait pas la permission, on avançait de 25 kilomètres, enfin, le camion qui partait le matin, c'est celui qu'on voit là, le grand là, il partait au compteur, il faisait en gros 24, 25 kilomètres, et il cherchait un site, on pouvait tous se poser, et on s'arrêtait là, il y avait vraiment, enfin, ça ne posait aucun problème, une fois, ça nous a posé problème, c'est tout. Avec, dans notre luxe, on avait un bac, enfin, trois bacs, pour faire la vaisselle. Pas mal. Donc, c'était également chargé sur le gros camion. Combien de degrés il fait des échanges ? Non, on est parti vers la mi-août, le 20 août, c'est la fin de l'hiver, début du printemps. Donc là, c'était très bien pour nous, ces mains, il faisait pas trop chaud, et puis, c'est le moment aussi où toutes les fleurs étaient en éclosion, où c'était encore vert. Tout ce qu'on voit, trois mois après, c'est tout écramé par la chaleur. Donc, c'est en gros la seule période où on pouvait marcher sans nous aussi cramer tous les jours. Juste quelques images un peu des camps et du lieu où on se trouvait. Moi, j'ai plutôt craqué là-bas, au milieu du bouchon. On a l'impression quand on pense que c'est un seul grand environnement, mais en fin de compte, ça change au jour le jour. On voit des changements des couleurs, des fleurs, de végétation, pas trop encore au niveau du relief. Et là, c'était notre feu de camp, allumé le matin. On faisait notre pain. Là, c'est le pain qui entra un peu de cuir sur les braises. On recouvrait la braise et tous les jours, il y avait le pain qui a été fait comme ça. Et c'est pas forcément très chaud. Le soir, il faisait encore assez froid. Il y a eu une fois où on... Ça, c'était la baignoire. Il y en avait des baignoires aussi. C'était le plus jeune participant. Il avait moins d'un an. C'était le fils, d'ailleurs, de Marcus, pour ceux qui connaissent Marcus. Et ça, une fois, un des aborigènes nous a fait sortir de la route et il y avait juste ce grand réservoir d'eau. Et autant vous dire que, wow, une physique, c'est fabuleux. On avait vraiment pu en dire en partir, ça nous a fait du bien. Cette petite diète agrément. Donc, une tée australienne. Donc, voilà, on marchait, donc on se retrouvait souvent autour du feu. Et puis, nous, comment dire, en dehors du temps où on marchait, on avait donc discuté de s'amuser entre nous. Et c'est vrai qu'on se retrouve d'un seul coup en ville. Alors ça, c'était la pluie. Je vous ai aussi bien pu le voir. c'était la fête. Là, c'était l'anniversaire d'un des enfants qui avait 11 ans. Et ce jour-là, on a réussi à lui chanter « Joyeux anniversaires » en 10 langues différentes. Il n'est pas arrivé à 11 ans. Même, on n'y était pas loin. Donc là, on avait vu, ça c'était les grues. En origami, la grue japonaise, symbole de la paix. Et du lamp-art fait par les enfants. Il faut savoir que dans le bouche, c'est impressionnant, c'est un dépotoir. Du moins, déjà au bord des routes. Même s'il n'y a pas grand-monde qui passe, vous trouvez tout ce que vous voulez en déchets. De la voiture calcinée aux bouteilles, aux plastiques, aux canettes, tout ce que vous voulez. C'est impressionnant. Donc ça aussi, un peu de l'an d'art, il y avait sept enfants. Sur les 25, on avait sept enfants. Mais pareil, ils m'ont appris beaucoup de choses. Il y en avait un ou deux qui étaient passionnés de nature et qui m'ont amené, qui m'ont expliqué, qui m'ont donné les noms de certains arbres, qui m'ont montré certains animaux, qui me donnaient les noms. C'était presque mes formateurs dans la range. Donc ça, c'était notre notre grande cuisine extérieure. Le grand commun a rougé un peu de camouillon, mais il n'a pas été chassé là-bas. Là, on est arrivé, on était déjà dans une ville. Donc on a fait croire une super belle cuisine. Écoutez, vous n'avez rien qui vous gêne, c'est vraiment... C'est sûr. L'âge de Rouen-Marché, c'est une grande zone naturelle. Il y a plus d'une centaine d'espèces de calyptus. Là, on voit deux ou trois. Mais c'est une zone vraiment exceptionnelle, même au niveau international, en termes de faune et de flore. Il y a un nombre considérable d'espèces, surtout, dont on sait que l'Australie est restée ou compée du reste du monde pendant des dizaines de milliers d'années. Rien que la culture aborigène, c'est entre 40 et 60 000 ans où il n'y a pas eu de contact avec d'autres civilisations, d'autres robots. Et donc, ça fait seulement deux siècles où il y a les Anglais qui sont arrivés où il y a eu la colonisation et où depuis, c'est bordel. Les Anglais, ils ont amené le nucléaire. Il y a eu des essais nucléaires atmosphériques dans le désert australien. Il y a les 3 000 d'uranium actuellement, dont la plus grande au monde, qui fait, je crois, 4 km de long sur 2 de large, je ne sais plus en combien de profondeur. ça a été l'apport des plantes. Ça, c'est un champignon. C'est une des choses qu'on a goûté pendant la marche. Je trouvais qu'on n'avait pas eu assez de sensibilisation justement et d'échanges culturels sur les plantes médicinales, les plantes alimentaires. On n'a pas eu beaucoup de choses de ce côté-là. On a goûté champignon et puis un autre fruit, légume, mais pas grand-chose. Il faut savoir que depuis, tous les ans, maintenant, ils organisent à nouveau une marche pour continuer la sensibilisation à l'information. Cette fois-ci, ça dure un mois à peu près. C'est toujours sur un des tronçons au moment des passés. Ils rajoutent un peu des thématiques qui ont toujours cette sensibilisation par rapport au nucléaire. Ils travaillent de plus en plus avec des aborigènes, des rangers aussi pour faire découvrir l'environnement et les techniques ancestrales de chasse, de cueillettes, de géolocalisation. par les étoiles ou des choses comme ça. On n'a pas vu beaucoup, on en a vu un ou deux. Ça reste un petit peu impressionnant. Donc ça, c'est le lézard Tata. Donc, il est bêtise avec son environnement. Il se fige dès qu'il y a quelqu'un. Un gros lézard. On a pas vu grand chose en faune pour la simple raison qu'il y avait encore beaucoup trop de couverts végétales et que toute la faune était plutôt cachée. Sur l'ensemble, on a vu beaucoup de cadavres en bord de route. Les rois de traîne, on ne parlaientit, s'il y a un kangourou qui passe, n'importe quoi d'autre. Donc, ils foncent. Et là, c'est impressionnant le nombre de cadavres d'animaux que vous avez tout le long. Moi, sur tout le séjour là-bas dans le bouche, je crois que j'ai dû voir quatre bouchons. On serait venu deux, trois mois après, on aurait vu beaucoup plus parce que les points d'eau se raréfient. Il y a beaucoup moins de couverts végétales et du coup, vous avez beaucoup plus de vues et que nous, tout était bouché. Les chameaux. Il faut savoir que l'Australie s'est déloué avec plus de chameaux au monde et que même les Émirats Arabes ils importent des chameaux en Australie. L'animal, il a été importé depuis le 19e siècle justement pour coloniser l'intérieur des terres. Ils ont importé des chameaux pour repartir et puis, bon, il y a des bêtes qui sont parties après, les trompeaux ont été abandonnés. Vous avez des trompeaux de chameaux sauvages en Australie et c'est impressionnant de la population de chameaux qui arrive. Du coup, les Émirats Arabes cherchent des chameaux en Australie. Ça, c'est Ned Kelly. C'est une petite parenthèse. C'est le Romain Desbois Australien et il est assez fameux en Australie occidentale. Je crois qu'il y a eu un film qui a été fait sur lui et on le retrouve. et c'était son armure à la base de tonneaux de pétales. C'est l'arrivée de la marche. Là, on était à Perth. Le jour notre arrivée, c'était le jour où il y avait la Reine d'Angleterre qui était là parce que l'Australie dépend toujours de l'Angleterre, du Command Ouest et la Reine d'Angleterre est toujours la Reine de l'Australie. Elle était présente ce jour-là à Perth. Il y a eu un gros rassemblement et donc, nous, on est arrivés en été 200 et pour un gros rassemblement 7000 personnes. Donc, quand on arrive à 200, on se dit oui. Ils ont vraiment, enfin, il n'y a pas énormément de militants et même peur, c'est la ville la plus isolée au monde et en sachant que c'est une ville principalement minière. Donc, on n'avait pas beaucoup, beaucoup de soutien. Même si beaucoup de, pas des industries mais des ouvriers des mines auraient plutôt été d'accord avec nous sur une opposition aux mines d'uranium. Eux, ils travaillent dans des mines d'or, ils travaillent dans d'autres types de mines pour d'autres minéraux. Je ne sais pas que ce n'est pas polluant mais ils ont conscience que les mines d'uranium, là, on passe à un autre degré en termes de dangerosité autant pour les salariés dans ce qui les concerne, eux, mais autant pour les salariés que pour l'environnement puisqu'on voit, c'est quand on creuse, quand on extrait l'uranium, il y a du radon qui peut s'échapper et donc là, c'est une contamination rédoactive mais qui est assez locale. Par contre, on laisse à chaque fois tous les déchets d'exploitation, les terrines, en gros, tout est laissé sur place et ça, ça pose un gros, gros problème. Nous, on a eu une tempête de sable pendant la marche. Une tempête de sable, ça peut, comment dire, transporter du sable et donc se dirige sur 400 à 500 km et donc là, ça veut dire que ces déchets qui restent sur place, ça représente vraiment un danger potentiel puisque toute la radioactivité peut être disséminée dans un environnement assez proche et c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de personnes qui étaient virulentes contre les positions contre les mines d'uranium. C'est aussi parce que dans le secteur, il n'y a pas encore de mines d'uranium donc il n'y a pas beaucoup d'emplois qui en dépendent mais c'est aussi parce qu'ils ont quand même cette notion du danger. Moi, je ne m'arrête pas sur les photos. Je n'ai pas de photos de mines parce que justement, il n'y en avait pas dans le secteur. J'avais un film mais il n'était pas encore sous-titré. Ils ont fait un film sur la dernière marche où on voit un petit peu des images de mines d'uranium. Vu comme ça, c'est un grand rond et on ne voit pas grand chose d'autre donc ça a un intérêt si on veut. Alors ça, je pense qu'il faut savoir c'est que depuis qu'on est parti de la feste marche, l'industrie a continué son exploration, sa recherche d'uranium et il y a franchi même un cap puisqu'il y a eu des autorisations d'exploration. Donc actuellement, il y a quatre gros projets dans le secteur où nous, on a marché. Il y a deux compagnies australiennes qui sont sues, il y a une compagnie canadienne également. Dans un des projets, il y a un projet d'une des mines qui se fait d'une des mines les plus grandes au monde. Je l'ai noté un peu. Elle fait 20 km de long sur plus d'un, 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 5 km de large. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on se dit il y a l'Australie à part des côtes de l'intérieur, c'est un grand désert. Ce qui est assez impressionnant, c'est que sous ce grand désert, il y a des millions et des millions de litres d'eau. Et là, les mines d'uranium en plein désert, elles vont pomper cette eau. Et encore un chiffre qui est assez époustouflant, c'est la ligne des mines en question, ça serait 14 millions, non pardon, 11,1 million de litres d'eau par jour. On parle de 11 millions de litres d'eau par jour qui seraient pompés dans les nappes pour extraire, pas pour extraire, mais pour élixifier, extraire tout. Donc de l'eau qui ressortirait complètement contaminée. C'est 11 millions de litres d'eau par jour. C'est phénoménal. Donc actuellement, ils ont ces 4 projets de mines, sachant qu'il n'y en a aucune, où ils ont démarré l'exploitation, mais par contre, pour ces 4 mines-là, ils ont eu les accords d'exploitation de la part du gouvernement. Donc pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas commencé l'exploitation pour la simple raison que depuis Fukushima, le nucléaire s'est un peu cassé la gueule au niveau international et le coût, le prix de l'uranium également. Donc actuellement, le coût de l'uranium est inférieur à la... comment dire, à beaucoup plus d'exploitation, enfin, pour qu'il puisse faire une marge. Il faudrait qu'il soit plus de 70 dollars, actuellement, il est plutôt vers les 40. Donc, ils attendent. Voilà. Ils attendent. Ils attendent que le marché redémarre et le jour où le coût de l'uranium remontera, là, ils sont prêts. Ils sont prêts, ils ont déjà 4,5 mètres. Mais à chaque fois, c'est pour des sites complètement tarés. Il y en a un, c'est pour extraire 50, avec 6,9 millions de litres d'eau par jour. Au final, 50 millions de tonnes de déchets radioactifs qui seraient entreposés là-bas. Ils prévoient de les stocker sur le site. Mais là où ils sont, c'est proche de Grand Lac aussi. C'est un contamination de l'environnement et de la pollution radioactive de l'eau. Les aborigènes, ils luttent contre les mines d'uranium par rapport, justement, à tous ces risques de contamination. Ils luttent également contre, parce que la plupart du temps, enfin, pas tout, mais souvent, on va casser sur leur site sacré. Donc, pour eux, culturellement, c'est un outrage les blancs, les entreprises, ils s'en foutent complètement. Et ils ont aussi une forme de culpabilité. Vous voyez, par exemple, sur Fukushima, une partie de l'uranium qui est utilisée dans la centrale provenée d'Australie. Donc, les aborigènes se sentent toujours entre guillemets responsables de ce qui est fait de leur terre et donc de l'uranium. Et ils se sentent responsables de la catastrophe de Fukushima. C'est toujours une ligne d'Areva, ça ? Non, l'Areva n'a pas de ligne actuellement. Ils ont eu aucune autorisation, ils sont encore à la phase de recherche, ils ont levé le pied également. Ils ont subi un grand revers, l'Areva en Australie, c'était proche du parc national de Kakadou avec Jeffrey, voilà, où ils voulaient racheter un grand zone où il y avait des gisements d'uranium dessus et Jeffrey, qui était le propriétaire, il faut le mettre entre guillemets propriétaire, parce que pour eux, ils ne sont pas propriétaires, c'est honnêtement, ils l'ont hérité de leurs ancêtres, ils peuvent le léguer aux générations futures et si possible comme ils l'ont reçu. Ils ont qu'il était responsable et il a lutté contre le projet d'Areva, il a refusé les millions que lui proposait Areva et il a réussi à faire classer tout le territoire par l'UNESCO comme site du parc national, patrimoine mondial de l'UNESCO, vu que c'était déjà, ça jouait un grand parc national. Donc ça, ça a été une grande victoire en Australie et une grande défaite pour Areva. Donc pour l'instant, Areva n'est pas trop présente là-bas en Australie, ils ont un peu levé le pied, mais dans le secteur où on était, il y a quatre gros projets qui peuvent démarrer du jour au lendemain. Donc nous, on continue, moi j'essaie d'informer un petit peu sur ce qui se passe là-bas, les communes continuent également là-bas en organisant des démarches, ils essaient d'informer autant la population aborigène que la population blanche. Il y a quelques réseaux qui existent en Australie, il n'y en a pas autant qu'en France, mais il y a quatre grosses organisations en Australie occidentale également qui luttent contre ces projets. Et là, ça serait vraiment, si le cours de l'uranium remonte, ça peut être catastrophique pour l'Australie, là, l'ensemble du territoire, les réserves d'uranium en Australie sont estimées à 40% des réserves mondiales. Donc si le nucléaire redémarre, en gros, tous les gisements pour les années futures jusqu'à épuisement des gisements, c'est l'Australie qui va tout se prendre dans la tête. C'est chez eux où on va aller exploiter l'uranium, détruire l'environnement, tout polluer les labos au milieu. Et puis, c'est encore, entre guillemets, en dehors de cette pollution-là, c'est aussi les aborigènes qui subissent cet outrage puisqu'on leur détruit un peu leur histoire, leur culture, leur site sacré. Pour eux, c'est très important en leur quotidien. Mais voilà, le risque, il est toujours présent. Puis, c'est 40% des réserves mondiales d'uranium. Et je vous ai donné quelques chiffres par rapport aux millions de litres d'eau qui sont utilisés tous les jours. C'est impressionnant. On n'arrive pas à imaginer ce que ça peut vous présenter. Donc, voilà, c'est leur histoire. En plus, pour eux, ça ne leur apporte strictement rien. Les aborigènes, ils ne vont pas toucher un copec, sauf Jeffrey Lee qui aurait pu vend ça. Ça fait 40-50 ans qu'ils luttent. Ils ont eu quelques victoires. Ils ont subi les essais nucléaires et l'atmosphérique. En Australie, il n'y a pas d'exploitation nucléaire. Ils n'ont qu'un seul réacteur qui est versigné mais qui ne produit pas d'électricité, qui produit juste des isotopes radioactifs pour les hôpitaux. Donc là, c'est vraiment les compagnies minières qui essaient de s'approprier en gros tout l'intérieur de l'Australie pour aller extraire l'uranium. Est-ce que je peux ajouter quelque chose sur la santé et la pérennité des aborigènes ? Je disais que la population est en déchéance. Et la population aborigène a un fort taux de cancer du colm de l'utérus que je ne sais pas si c'est autant qu'en Afrique ou que c'est la deuxième cause de mortalité des femmes alors que chez nous c'est en 14e et 17e c'est-à-dire c'est les derniers mais tant qu'ils sont vaccinés l'Australie a été un des premiers pays à être vacciné par l'Eternazie et les abogènes encore plus puisqu'il y a des risques encore plus et c'est un exam qui montre depuis huit ou quelques années qu'il semble réentrer de nombreuses ménopoises précoces chez les femmes par l'Eternazie donc on est en train de les stériliser donc ça va tuer quand même ça fait partie je pense de cette politique du génocide de gens c'est petit le garde d'asile fait partie à mon avis sachant que le garde d'asile a été mis en point par Mérieux qui soutenait les nazis quand il a racheté sa politique qui a vraiment été français je vous pose quand même des questions sur le fait d'inventer un vaccin qui nous oppose les grimes de sa santé je pense que là pour l'instant s'il n'y a pas de rebond mais même de la communauté internationale les aborigènes ils sont destinés finalement des musées ce qui en plus n'est pas du tout leur culture puisque c'est plus une forme de land art c'est la création des signes en sable on fait nos motifs et puis soit ça s'efface tout seul soit on efface avant de partir et donc on voit c'est de plus en plus dans les musées c'est des choses qui se vendent pour les occidentaux mais localement il y a très peu de choses qui sont faites pour la protection des aborigènes autant au niveau de leur santé et de leur culture c'est parce que c'est encore un pays qui est énormément raciste et donc les aborigènes sont des noirs et pour les blancs australiens il faut qu'ils disparaissent petit à petit moins comme ça ils ont la mainmise sur tout le territoire il y a de plus en plus de revendications mais ça avance vraiment très très grandement autant sur les droits civiques nous sur la marche à un moment on s'est arrêté dans une station service épicerie on a tous pu aller aux toilettes sauf l'aborigène qui était avec nous et c'est vrai que moi j'avais pas fait gaffe sur la porte des toilettes il y avait un panneau il y avait marqué hors service à la porte vendeur moi j'ai vu quelqu'un rentrer je me suis dit bon c'est bon on peut y aller ben oui on peut y aller donc vous êtes pied blanc l'aborigène quand elle a voulu y aller elle s'est fait remettre en place par les personnes qui y travaillaient c'est parti en esclandre mais ça c'est encore ce qu'ils vivent au quotidien pas à chaque pas c'est peut-être qu'un point de l'obusant on n'est pas dans une situation d'apartheid mais ça existe encore ça existe encore c'est quand même assez fort et là où c'est le plus prenant c'est dans les territoires c'est là où en plus il y a des exactions de la police où c'est très très violent est-ce que les blancs qui y vivent prennent conscience que sur cette terre là ils vont être touchés également ? non pas d'un point ? non non pour eux c'est loin le bouche c'est le désert il n'y a rien donc ça ne les impacte pas au niveau de leur quotidien si vous regardez où est-ce que les blancs ils habitent c'est dans toutes les grandes villes que nous on connaît que ce soit Sydney Darwin ou Burst et c'est là où vous avez des millions d'habitants et c'est là où vous avez quasi toute la population blanche mais c'est peut-être là aussi qu'il faudrait faire quelque chose à faire avec ce concept ? oui mais il faut comme de partout il faut que la population locale qui est concernée se lève se réveille et donc le problème c'est que la population locale qui est directement concernée ce sont les aborigènes et qui eux peuvent s'opposer c'est ce que faisait Geoffrey Lee c'est ce que faisait l'autre Geoffrey qui était avec nous qui lui était là pour essayer de sensibiliser les populations locales qui peuvent s'opposer à des projets là où ils ont quand même eu des victoires sur le centre d'enfouissement et sur d'autres centres d'enfouissement les années avant et sur d'autres projets d'uranium parce qu'il y a aussi avec le soutien de l'association d'ailleurs de blanche mais oui il faut sensibiliser partout et c'est comme un peu ce que nous on connaît c'est utiliser tout ce qu'on peut comme arme de sensibilisation et comme je vous disais avec la problématique où les médias là-bas en Australie vous en avez respecté tout et donc c'est vraiment quasiment la main à la main où il faut réussir à dévoire les personnes parce que les médias dominants à la botte du pouvoir la critique des mines d'uranium et de l'industrie minière de manière générale ça vous allez rien voir passer dans les jambes l'industrie minière c'est une des plus grosses industries pour l'Australie donc la critique de l'industrie minière est très très mal perçue ça se transmet moralement ça se transmet par la danse la danse le chant l'écrit c'est pas simple à aborder quand même pour nous en tant qu'occidentaux et il y a un livre qui a fait beaucoup de bruit mais qui n'est pas vraiment véridique le message des hommes vrais aux hommes mutants il y a beaucoup de romans dedans l'auteur est très décrié dans la communauté aborigène ce qu'elle raconte tout n'est pas vrai donc elle aurait inventé romancé et puis c'est vrai qu'après pour nous je pense qu'il faut vraiment s'impréguer toute cette culture parce que c'est leur dream time le temps des rênes et donc tout est là dedans mais donc c'est pareil c'est toute une forme de symbolisme aussi qu'il faut réussir à comprendre et sur une culture qui a 40 à 60 000 ans c'est un peu chaman ou c'est peut-être le chamanisme ? pas vraiment ils ont peut-être quelque chose qui s'en rapproche mais ils ne sont pas vraiment dans le chamanisme mais après ça dépend ce qu'on met dans le terme de chamanisme aussi c'est qu'ils ont un rapport avec l'environnement et donc il y a une reconnaissance des plantes, des animaux à travers leur totem la plupart des totems ça va être des représentations d'animaux ou de plantes donc ils ont un lien sacré avec tout ce qui est vivant et un respect de toute forme de vie même du minéral et donc ils touchent vraiment à tout ce qui les entoure à moins de cellules entre guillemets donc après ça là ça dépend de ce qu'on met dedans nous avec notre vision occidentale parce qu'ils sont vraiment imprégnés de l'environnement vous dites que pendant 40-60 000 ans ils ont été complètement isolés donc là ils sont vraiment c'est leur milieu leur environnement ils connaissent mais jusqu'au moindre caillou et eux ils peuvent vous dire où il y a des gisements du radion ils n'ont pas besoin de creuser c'est parce que à force de vivre sur un environnement vous voyez qu'il y a des zones différentes d'interférences d'ondes de chaleur ou de danger ou c'est pas les mêmes plantes eux ils connaissent vraiment par coeur et c'est là où moi je ne me souviens pas de tous les noms mais vous voyez c'est des noms qui rien que le nom du lieu vous savez qu'il y a quelque chose qui est pas bon et où il faut pas toucher il faut laisser ça là on va le laisser dans le sol et le cri entre guillemets le slogan de la marche c'était irrati l'anti c'est gros la traduction ça serait l'uranium laissant le dans le sol c'est là où il fait le moins de mal c'est là où il est le moins dangereux il faut surtout pas l'extraire et donc pour eux après l'uranium qui se retrouve à Fukushima eux ils se sentent responsables et là où tels qu'ils ne sont pas responsables mais pas ils ne sont pas responsables eux ils se sentent responsables donc nous ce qu'on a essayé de faire passer après c'est le nucléaire en France tout qui fonctionne il faut qu'il y ait des mines au Canada des mines au Niger des mines en Australie et puis quand on regarde c'est le même scénario partout c'est des populations locales qui sont des populations autochtones parce qu'on ne va pas aller creuser nos mines au cœur de Paris si on trouve de l'uranium au cœur de Paris je ne pense pas qu'on ira creuser une grosse mine pour l'uranium au cœur de Paris c'est pareil on ne va pas aller enfouir les déchets nucléaires dans le centre d'une ville on va aller vers des lieux où il y a peu de population ou alors des populations qu'on peut faire taire facilement soit en les muselants soit en les achetants et là ce qu'on voit pour les mines d'uranium qu'il soit le Canada le Niger l'Australie c'est les populations autochtones indigènes locales qui subissent de plein fouet ces projets avec une négation totale de leur identité de leur culture et de leur histoire c'est le revers de la médaille pour le plan nucléaire nous ici ici en France donc je pense que là on est sur une thématique vraiment droit de l'homme et on ne peut pas continuer il faut prendre en compte toutes les problématiques du nucléaire mais si on se revendique proche des droits de l'homme on ne peut pas continuer à soutenir le nucléaire ne serait-ce que pour ces projets d'expropriation de mines sur ces territoires c'est pas possible c'est vraiment fait de manière on est dans la même démarche c'est-à-dire il n'y a aucune démocratie et puis c'est le petit peuple qui en prend plein les dents en France c'est des blancs en France c'est des blancs qui exploitent des blancs l'occidental oui j'aimerais exploiter les noirs après la caricature en disant que c'est des blancs australiens qui exploitent des noirs parce que je pense que l'exploitant n'a pas de couleur on en trouve maintenant de partout moi je pense qu'on peut en trouver il y a des exploitants en Afrique il n'y a pas de soucis il y a beaucoup de dictateurs en Afrique qui ne s'est pas des blancs et je pense que l'exploitant n'a pas de couleur donc après il y a des exploitants et nous en France il y a énormément d'exploités et de gens qui subissent des politiques où le nucléaire ça fait c'est 50 ou 60 ans on a réussi à limiter les mégas sur les projets qu'il y avait au départ en France mais bon on n'a pas réussi à faire capoter leurs projets au départ ils prévoyaient c'était quoi 222 en France donc le grand on est à 59 donc de ce côté là on peut dire qu'on a réussi quand même les bloquer un petit peu mais voilà sans plus et là on est tous impactés un certain moment il y a une fille un borisane qui a gagné les 400 mètres athlétisme au JO je ne sais plus lequel et ça a quand même fait un gros bouleversement est-ce que ça s'est un peu tassé non je ne sais pas non je dirais que c'est comme quand Reva se verdit un peu une couche de peinture c'est juste les effets d'annonce c'est un peu vous voyez c'est possible la société australienne est ouverte la société australienne n'est pas raciste on a même des aborigènes qui arrivent à participer aux jeux olympiques vous voyez l'équipe de France française où tout le monde est content il y a un peu diverses nationalités et ce n'est pas pour ça que la société française n'est pas raciste donc moi je ne peux que vous inviter si vous voulez prendre des vacances c'est pas de l'éco-tourisme mais oui je peux vous inviter on peut louer un charter non mais c'est c'est aller participer aux marches que l'association la Footman for Peace continue à organiser là-bas un pour la découverte de l'environnement et puis la rencontre avec les aborigènes et toute leur lutte c'est vraiment très touchant mais aussi très motivant c'est tous les ans à peu près vers fin août ils partent pour un mois et il y a besoin d'avoir des participants justement qui viennent un peu de tous les pays aussi localement parce que ça permet de toucher la population et certains petits médias qui vont dire vers vous parce que vous avez un Indien d'Amérique parce que vous avez un Grec vous avez un Italien vous avez une Allemande avec nous il y avait une Allemande de Gorleben par exemple qui a marché donc vous voyez cette différentes nationalités localement c'est assez important également pour essayer de mobiliser un peu et puis en se disant qu'après on devient tous un peu des porte-parole comme on peut de ce qui se passe là-bas et pour ne pas rester à distance et voilà et continuer à informer donc moi je vous invite à y aller pour l'expérience humaine et l'expérience militante sur tous ces aspects-là c'est vraiment des luttes qu'il faut soutenir aussi là-bas et en hyperdition voilà applaudissements applaudissements Merci.